J'arrivais que M.A.P. mettais un Quai-Rupley face au Danemark. Ah ouais, la vache. Oui, comme ça. Oh, bonjour ! Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Oh, il est guidon. C'est pour quoi ? C'est moche, hein ? Bah écoutez, oui, on peut voir ce qu'on peut faire. On peut faire un petit oscule. Ah ! C'est qu'il... Ohlala, Spider-Man ! Oh, tchou, 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 tchou. Sacrée de passion, hein ? Il y a du taf. Bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire pour arranger tout ça. On va procéder une petite auscultation, je pense. Bah écoutez, on va faire un petit résumé de l'histoire, et on va voir ensemble tous les points qui ne paraissent pas foufous, voire incohérents, afin de voir comment on pourrait améliorer le film. Spider-Man est dans une sacrée panade. Son identité secrète vient d'être dévoilée par Mysterio, qui en plus le fait passer pour un super méchant qui crée des illusions de monstres avec des drones. Bref, c'est le tribunal populaire pour Peter Parker, à qui les médias imputent la mort de Mysterio. Spider-Man le meurtrier. Suite à quoi, sa réputation va prendre un sérieux coup. À tel point qu'il se voit refuser l'accès au MIT, l'école qu'il voulait intégrer. Et pas seulement lui, sa copine MJ et son meilleur ami Ned aussi. Le film a commencé depuis deux minutes, que c'est déjà invraisemblable. C'est même pire que ça, puisque la séquence du début, c'est la séquence de fin du film d'avant. Spider-Man Far From Home. Le film est invraisemblable avant même qu'il n'ait commencé. C'est quand même très fort. Mais pourquoi donc ? Et bah vous vous souvenez probablement de lui et de ça. Et vous vous souvenez même probablement tout autant que lui était là et là. Et de elle, qui était là et là. On peut donc en conclure assez facilement que elle, car elle est la femme de lui, à connaissance de lui, étant donné la relation entre lui et lui. Ne quittez pas, ça fait sens. Bref, tout ça pour dire que Pepper Potts connaît Peter Parker et sait qu'il est Spider-Man. Elle sait qu'il a aidé les Avengers et que c'était le petit protégé de Tony Stark, à qui il a même légué ses lunettes Edith. Et en plus de tout ça, et c'est ce qui va nous intéresser, elle est PDG de Stark Industries. L'entreprise derrière la création des fameuses lunettes Edith. Des super lunettes tueuses. Et des fameux drones à illusion. Voici donc la question à se poser. Pourquoi Pepper Potts, qui a tous les moyens pour discréditer mystérieux et innocenter Spider-Man, ne fait rien ? Elle peut littéralement prouver que Quentin Beck ne vient pas d'une autre dimension ou que sais-je, mais n'est qu'un ex-employé de Stark Industries qui a eu du bif avec Tony Stark. Et ne venez pas me dire qu'elle ne le connaît pas ou quoi, il a littéralement créé une technologie utilisée par Tony Stark lui-même pendant Civil War. Et Pepper Potts était déjà PDG de Stark Industries. Autant dire qu'il n'y a aucune chance pour qu'elle n'ait pas côtoyé Beck plusieurs fois. Il a quand même un assez haut poste pour proposer ses propres projets. Corant bien même. Imaginons qu'elle ne remette pas Beck. C'est pas impossible, juste hautement improbable. Elle connaît Peter et elle sait qu'il n'est pas du genre super méchant tueur, mais plutôt super gentil qui va combattre des aliens dans l'espace. Et si on poursuit ce raisonnement également, pourquoi les Avengers ne font rien ? Alors Captain America, Bucky, Ant-Man... Ils savent bien eux que Spider-Man n'est pas le meurtrier dépeint par les médias. Il leur suffit d'une seule prise de parole pour éclaircir la situation. Et plus grave encore, le SWORD, anciennement SHIELD. Ils savent eux-mêmes que c'est Mysterio qui avait tout manigancé. Bref, tout ça pour dire que si le film avait eu un minimum conscience qu'il lance un univers beaucoup plus grand que lui-même, le MCU, le traitement de Spider-Man aurait été bien différent. Mais ça nous le verrons plus tard. Reprenons le film maintenant. Peter a tellement envie d'aller au MIT avec ses amis qu'il décide d'aller voir Doctor Strange à qui il demande de lancer un sortilège afin de laver le cerveau de la planète entière pour que tous oublient sa réelle identité. Ça fait vraiment petite crise d'ado qu'il n'a pas eu son premier vœu sur Parcoursup. Le sortilège va capoter parce que Peter ne va pas cesser de rajouter des variables. Alors je vais prendre un Big Mac. Je vais m'enlever le pain, la salade, je suis pas fan. Supplément mangue, fruit de la passion. Je vais mettre un petit peu d'anchois aussi là-dessus, ça pourrait être pas mal. Un petit peu de piment, puis du poulet dedans, des nuggets. Je comprends pas. Il essaye donc de faire comme il peut et se dit qu'il peut peut-être convaincre la directrice du MIT de l'accepter quand même. Il réussit à la trouver grâce à son pote Flash, qu'il la connaît un peu car lui a été accepté au MIT. Je répète, son pote Flash qui a littéralement écrit un livre « Ma vie en tant que meilleur ami de Spider-Man » a été accepté au MIT. Vous savez, l'école qui refuse certains élèves sous prétexte qu'ils sont amis avec Spider-Man. Votre dossier est formidable, mais on n'accepte que les meilleurs amis de Spider-Man, donc désolé. Bref, ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est pas comme si l'école l'ignorait. La directrice est littéralement en train de lire le livre de Flash lorsque Peter arrive pour la convaincre de l'accepter. Mais enfin surprise, un super méchant tentaculaire fait son apparition sur l'autoroute. Le docteur Octopus de Spider-Man 2. L'avantage c'est que durant le combat, et en la sauvant, il arrive à convaincre la directrice de l'école de l'accepter, lui et ses amis au MIT. Mission réussie donc. Les critères de sélection sont bien élevés. C'est Doctor Strange qui va finir par faire téléporter tout ce beau monde, mettant Doc Ock en prison, et en expliquant la situation à Peter. Il résume la situation en gros, et plutôt que tout le monde ait oublié Peter, le sortilège a un effet tout autre. Ça explique donc la présence des méchants des anciens films. Pour le moment, ils ont capturé Doc Ock et le lézard. Deux méchants qui connaissent effectivement Peter par cœur dans leur univers. Cependant, ça doit pas être si grave que ça, ces émanations multidimensionnelles, puisque Strange délègue la tâche de s'en occuper à Peter et ses deux amis. Des lycéens en gros. Je vous rappelle que c'est lui qui a foiré son sortilège, et qui a causé tout ça à la base. Le responsable de la situation, c'est lui. Imaginez un adulte et un enfant dans une situation où l'enfant demande quelque chose d'inhabituel ou potentiellement dangereux. Par exemple, l'enfant pourrait demander à l'adulte de le laisser conduire une voiture, même s'il est bien en dessous de l'âge légal pour conduire. Si l'adulte accepte cette demande de l'enfant, cela ne décharge pas la responsabilité de l'adulte en cas d'accident ou de problème. En réalité, c'est l'adulte qui porte la responsabilité ultime de la situation, car il est censé être la personne capable de prendre des décisions éclairées et de protéger la sécurité de l'enfant. De même, dans d'autres contextes, lorsque des personnes ayant plus de connaissances, de pouvoir ou de responsabilités acceptent de suivre des demandes insensées ou potentiellement préjudiciables de personnes moins informées ou moins capables, elles restent responsables des conséquences de leurs actions, car elles ont le devoir de prendre des décisions responsables et d'exercer leur discernement. Et Docteur Strange, comment elle réagit, lui ? Toute cette logique est foutue à la benne pour une blague naze. Ah, Marvel. Moi perso, j'étais... j'étais mort de rien. Inutile de préciser que ces intrusions venues d'un autre univers n'ont pas non plus l'air de trop inquiéter les Avengers, le SWORD ou n'importe quelle organisation. C'est comme si tout ça n'existait pas dans ce film. C'est donc trois lycéens qui ont la lourde tâche de ramener des super méchants de leur monde d'origine. Et bah, comme c'est des lycéens, ils les cherchent sur TikTok. Ça marche pas, hein ? Mais eux, ça marche. Ils arrivent à localiser une anomalie et Spider-Man se rend sur place. Là-bas, il fait face à Electro, le méchant de The Amazing Spider-Man 2. Et... pardon ? Il n'a rien à faire là ? ... ... ... ... ... ... Bon, bref, il y a un petit affrontement entre les deux et... Oh bah tiens ! L'homme sable est là aussi. Bon bah d'une pierre deux coups, c'est cool. Mais encore une fois, il n'a rien à faire là. Il ne sait pas que Spider-Man est Peter Parker. Il le voit sans son masque, oui. Il ne sait pas qui il est pour autant. Bref, Peter parvient à les faire enfermer lorsque sa tante l'appelle, pour lui dire qu'elle a trouvé un des types qu'il recherche. Peter a couré. Oh ! Norman Osborn. Bon, là il n'y a aucun souci, il sait que Peter Parker est Spider-Man, sa présence est légitime. Oh regardez-le, il est tout penaud, il semble être perdu en réalité par le changement d'univers. Et aussi par sa bipolarité qui semble avoir pris le dessus. Peter le ramène donc auprès des autres pour le renvoyer. Il ne prend pas la peine de l'enfermer parce qu'il a l'air vachement gentil, regardez-le, il est perdu, il faut l'aider. Sauf qu'en arrivant, Doc Ock est étonné de voir Norman Osborn, car il est censé être mort. Mieux que ça, Sandman ajoute que Doc Ock devrait également être mort. Je ne pense vraiment pas que les médias aient été au courant de la façon dont Norman Osborn est mort, et qu'il était par dessus tout le bouffon vert. Peter a directement ramené le corps de Norman à son fils Harry, qui a par la suite pris la tête de Scorp et qui a gardé tout le matos de son père, qu'il a même réutilisé plus tard. Il est très 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 peu probable, très très peu, qu'il a informé le monde entier que son père était un fou qui utilisait la technologie de sa puissante entreprise pour foutre le bordel en ville. Il a plutôt probablement étouffé l'affaire. Toujours est-il que Strange ne fait pas dans le sentimentalisme et est prêt à les renvoyer dans leur monde, même si cela signifie la mort pour certains d'entre eux. Je suis désolé mec. Si ils m'aiment, ils m'aiment. Enfin, Doctor Strange est prêt à prendre une solution forte et à imposer ses intensi- . Oh merde. Peter a la géniale idée de voler le cube permettant le renvoi de chacun chez soi. Ça, c'est à cause d'elle qu'il lui a mis la dangereuse idée en tête d'avoir à tous les sauver. S'en suit donc une confrontation logique où Doctor Strange affronte Spider-Man, pour l'obtention du cube permettant de renvoyer tout le monde dans leur univers. Et bah, Doctor Strange va se faire botter le cul, ouais, par Spider-Man. Dans sa propre dimension. Le film continue de ridiculiser Doctor Strange qui n'est décidément que l'ombre de lui-même. Après s'être débarrassé du vilain sorcier, Peter décide d'emmener toutes les anomalies multidimensionnelles chez Happy, afin de les sauver. Heureusement, il y a un fabricateur là-bas. Grâce à ça et à l'expertise de Norman Osborn, ils parviennent à réparer Doc Ock, de sorte à ce que ses tentacules ne le contrôlent plus. Mais alors qu'ils sont en train de développer des remèdes pour tous, soudainement, le double maléfique de Norman Osborn fait son retour. Ils sèment la pagaille et tous s'échappent. Peter essaye d'arrêter les dessins du maléfique bouffon vert, mais le combat va très mal tourner et causer la mort de sa tante-mère. On a même le droit à cette scène. Et cette scène, elle cristallise tout ce qui ne va pas avec le Spider-Man de Tom Holland. Mais déjà, reprenons ce qu'elle dit. Ils auraient été tués. Pour le coup, elle n'en sait rien. Les renvoyer dans leur monde avec ce qu'ils ont connu dans celui-ci changerait forcément le cours de leur destinée. Le fait de savoir que tu risques de probablement mourir change forcément ta façon d'agir. Mais ce n'est même pas la question ici. Reprenons juste les méchants. Norman Osborn. Ok. Il meurt dans son film. Doc Ock. Oui, il meurt dans son film. Electro. Pas de soucis. Il meurt aussi dans son film. En revanche, le lézard. Il ne meurt pas dans son film. Il se fait justement sauver par Spider-Man. Quant à l'homme sable, il ne meurt pas non plus. Il semble même se diriger plutôt vers une rédemption. Alors bien sûr, elle ne peut pas savoir ce qui va leur arriver. Mais c'est justement le point. Elle ne sait pas. Elle n'en sait rien. Parce que tout ça, ça ne la regarde pas. Ça n'est pas sa responsabilité. Elle veut les sauver en leur enlevant leur super pouvoir. Mais quid de l'homme sable dont les intentions sont de sauver sa fille malade ? Ses pouvoirs n'ont jamais été qu'un moyen de parvenir à ses fins. C'est pas en les lui retirant qu'il va être sauvé et arrêté. Les braquages. Pour preuve, dans les films de Rémy, il tue l'oncle Ben avant d'avoir ses pouvoirs. Le problème est donc bien plus complexe que ne le formule tant mais. D'autant plus que sa scène du grand pouvoir et des grandes responsabilités est assez idiote. Mais pour cela, prenons le film de Rémy en exemple. Ben confronte Peter sur le comportement nouveau qu'il a. Sur le fait qu'il agisse bizarrement et notamment sur sa bagarre au lycée. Il lui explique qu'il vit une période de transition et que cela va définir l'homme qu'il va devenir. Il doit donc faire attention à ne pas se transformer en n'importe qui. Une phrase qui fait écho à ses nouvelles aptitudes en tant que Spider-Man. Il n'appartient qu'à Peter de transformer ce don. L'idée fondamentale derrière cela est que lorsque quelqu'un possède un pouvoir exceptionnel ou des capacités spéciales, il a également la responsabilité de les utiliser de manière responsable et pour le bien de la société. Si Peter a entendu les conseils de son oncle, il n'en fait pourtant rien. Il lui ment prétend aller à la bibliothèque lorsqu'en réalité il utilise ses pouvoirs pour se faire de l'argent dans des combats de catch. Une fin des plus égoïstes donc. Il n'agit que pour pouvoir s'acheter une voiture pour impressionner Mary Jane. Et lorsque Peter Parker choisit de ne pas intervenir pour arrêter un voleur, ce voleur finit par tuer son oncle. Cela lui fait réaliser que sa décision de ne pas utiliser ses pouvoirs de manière responsable a eu des conséquences tragiques. Cette phrase rappelle à Peter que ses actions, ou leur absence, ont un impact sur le monde qui l'entoure. Cette phrase devient même la pierre angulaire de la motivation de Spider-Man. Elle l'incite à devenir un super héros et à utiliser ses pouvoirs pour combattre le crime et protéger les innocents. C'est un rappel constant de l'importance de faire le bien, même lorsque cela peut être difficile ou inconfortable. Son oncle est mort car il n'a pas appliqué ses conseils. Il n'y a pas plus grande leçon. Eh bien Spider-Man No Way Home fait tout le contraire. Sa tante est morte par sa faute, parce qu'il a appliqué ses conseils. Il a tout fait comme elle a dit, et c'est parti en couille. Elle n'est absolument pas bien placée pour donner conseils ou faire la morale sur quoi que ce soit. Ce que devrait se dire Peter, c'est plutôt de fuir les recommandations de sa tante. Donc ici c'est pas tant le message de la scène qui pose problème, mais bien le messager, la messagère. Suite au décès de sa tante, Peter est extrêmement affecté. Il est même introuvable par ses deux amis, Ned et MG. Ned va faire apparaître des Spider-Man d'une autre dimension. Attends, quoi ? Ouais, Ned va se rendre compte qu'il a en gros des pouvoirs similaires à ceux de Doctor Strange. Et ça sort de nulle part, ça arrive comme ça. Ah non, excusez-nous, c'est subtilement introduit ici. Je vous avais dit que c'était subtil. Pour rappel, Doctor Strange, qui a été sorcier suprême, a mis des semaines, voire des mois, à apprendre à faire un portail. D'autant plus pour qu'il réussisse à le faire, on a quand même dû le foutre en haut d'une montagne, et faire un portail était sa seule solution pour revenir. Là, Ned réussit presque par hasard. Bref. Toujours est-il que Ned utilise ses pouvoirs nouvellement acquis pour tenter de faire apparaître Spider-Man. Sauf que malheur, ce n'est pas celui qu'il connaisse qui apparaît, mais un Peter Parker venu d'une autre dimension. La dimension Andrew Garfield. Et bien il réessaye, et malheur, ce n'est toujours pas le Peter qu'il connaisse, mais celui de la dimension Tobey Maguire. Soudain, Ned arrête subtilement de chercher Peter Parker, car MJ croit deviner où il se cache. C'est pas trop tôt. C'est dommage. Qui sait le nombre de Spider-Man multidimensionnel Ned aurait pu ramener en continuant à faire des portails. Car au final, rien ne nous dit qu'il ne sont que deux à être apparus dans cet univers. Puis s'ils ne sont bien que trois, il lui suffisait de faire un petit portail pour ramener le Peter qu'il connaisse, sans savoir se déplacer. Bref, à quatre, et avec l'apport et l'expérience de deux Peter multidimensionnels, ils arrivent à convaincre Peter que… Bon, c'est chiant ! Alors pour éclaircir les choses, on va appeler les Peter par le nom des acteurs. Toby, Andrew, Tom. Toby et Andrew arrivent à consoler Tom. Leur vécu est similaire, il semble que la perte d'un proche fasse partie du développement naturel d'un Spider-Man. Alors que Tom semble avoir compris la leçon du film, Toby et Andrew viennent perturber tout ça. Il était prêt à renvoyer tout le monde dans leur univers, mais parvient finalement à la conclusion que les sauver reste toujours la meilleure chose à faire. Et c'est encore plus fou d'en arriver à cette conclusion avec ces deux-là. Car ils sont censés savoir que le lézard ou l'homme sable n'ont pas besoin d'être sauvés ici, car pas menacés de mort dans leur propre univers. Bon, toujours est-il que les trois Peter font copains-copains et apprennent à se connaître pendant qu'ils préparent les remèdes pour sauver tous les méchants. Il y a un truc que je trouve impressionnant quand même. C'est à quel point Toby et Andrew ont vite accepté le fait d'atterrir dans un autre univers. Ils ne s'inquiètent pas de la façon de retrouver le leur, et ne s'inquiètent même pas pour leurs proches. Le sortilège a ramené des gens qui savent que Peter, Parker est Spider-Man. Qui nous dit que ça n'a pas également ramené Gwen Stacy ou Mary Jane ? Rien. Mais personne ne semble se préoccuper de cette possibilité, ce que je trouve curieux. Il aurait pu avoir des scènes intéressantes à explorer, avec l'arrivée d'une Gwen Stacy par exemple. Mais enfin bon, après avoir préparé tous les remèdes, le plan est simple. Attirer le super méchant à la statue de la liberté grâce au cube de renvoi, les soigner et les renvoyer chez eux. Electro, le lézard et l'homme sable font leur apparition. Et d'ailleurs, l'homme sable, quelles sont ses motivations ? Réussir à guérir sa fille, cela peu importe les moyens. S'il faut braquer quoi que ce soit, ou pire, tuer, il est prêt à le faire pour sa fille. Et où est sa fille ? Dans un autre univers ? Il a tout intérêt à aider les Spider-Man à le ramener dans son univers. Alors on pourrait dire qu'il souhaite rentrer chez lui, tout en gardant ses pouvoirs. Ce qui expliquerait d'avoir à affronter les Spider-Man, qui eux veulent le ramener sans. Ça peut se tenir. Et cela suppose qu'en cas de victoire face au Spider-Man, il aurait encore à faire face à Electro et au lézard. Mais ce qui est intéressant de souligner à travers tout ça, c'est à quel point le film n'en a rien à foutre de t'expliquer les intentions de ses personnages. C'est très dur de comprendre ce qui les motive. Et ça vaut aussi pour le lézard. Qu'est-ce qu'il veut ? Que recherche-t-il ? Et pourquoi avant que Norman foute le bordel dans l'appart d'Happy, il dit ça ? Le coup était prévu ? Le bouffon vert lui en avait parlé ? Puis il part où comme ça ? Même Decoq il s'en va où là ? Il peut pas aider Peter vu qu'il est redevenu gentil ? Le film semble développer que le bouffon vert, vaguement Electro et un peu Octavius. Qui n'est qu'une pâle copie un peu ridicule de ce qu'il est dans Spider-Man 2. Ah tiens d'ailleurs, le voilà qui file un coup de main au Spider-Man. Ça fait quand même un peu plus d'une demi-heure qu'on sait pas ce qu'il fout dans la nature. Les Spider-Man apprennent finalement à se coordonner ensemble et guérissent le lézard, Sandman et Electro. Electro pensait que Spider-Man était noir ? J'y crois pas. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on disait que la présence d'Electro n'avait aucun sens, car il ne savait pas qui était Peter Parker dans les films The Amazing. On avait fait l'avocat du diable, en présupposant que ça pouvait être un Electro d'un autre univers, très ressemblant à celui des The Amazing, mais qui sait pour le coup que Peter est Spider-Man dans son univers. Bah du coup c'est même pas possible, car il le croyait noir. Croyez, il ne sait même pas qui est derrière le masque. Il n'a rien à faire là, sa présence n'a aucun sens. Entre temps, Doctor Strange est réapparu. Ouais, il était bloqué là pendant tout le film. Un des personnages les plus puissants du MCU. Ouais, c'est fou à quel point il est clownesque dans ce film. Toujours est-il qu'il ne reste plus que le bouffon vert à sauver, qui fait d'ailleurs une apparition maléfique dans le ciel. Ouh, mais que vont bien pouvoir faire 3 Spider-Man, Octavius et Doctor Strange face au bouffon vert ? Oh, quel climax ! Le combat s'engage, il y a une chouette scène. C'est du fanservice, mais l'idée est cool. Encore que c'est pas hyper bien mis en scène, mais passons. C'est sympa. Le combat contre le bouffon vert met à mal les idéaux de Tom, mais il parvient tout de même à l'épargner. Ça y est, tout le monde est sauvé, ils vont enfin pouvoir être renvoyés dans leur univers. Mais cela a un prix. La faille multidimensionnelle créée par le sort commence à s'empirer. Et cela risque d'attirer d'autres super méchants venant d'autres univers. Le seul moyen d'éviter cela est de jeter un nouveau sort. De faire en sorte que tout le monde oublie qui est Peter Parker. Y compris son ami Ned et sa copine MJ. Un sacrifice que Peter est prêt à effectuer. Ça c'est un choix fort. Et heureusement que Tante May est morte. Car s'il avait été là, elle aurait trouvé le moyen de convaincre Peter de tous les laisser rentrer pour tous les soigner. Peter fait ses adieux et boum ! Peter Parker n'existe plus. Il n'a jamais existé. Aux yeux du monde en tout cas. Son identité est préservée. Il prend un nouveau départ en tant qu'arigné sympa du quartier. Bon ! Faisons donc un petit récapitulatif de l'état de santé du patient. Donc pas mal d'incohérences, des facilités scénaristiques. Des enjeux pas bien expliqués. Euh... Oui, on peut peut-être voir quelque chose. Prescrire un petit... Un petit quelque chose pour remédier à tout cela, oui. Oui. Alors voici donc quelques pistes qu'on a trouvées pour arranger votre cas. Après la révélation de son identité, Spider-Man est dans une situation critique. Cependant, plutôt que d'être ostracisé, il devient une célébrité. Pepper Potts et les Avengers interviennent pour discréditer les affirmations de Mysterio. Entrant des preuves de son innocence et de ses actions héroïques passées. Le MIT accepte donc sa candidature sans réserve, faisant de lui un étudiant distingué malgré sa notoriété. Là par exemple, on garde en tête que ce n'est pas qu'un simple film Spider-Man, mais bien un film Spider-Man qui prend place dans un univers beaucoup plus grand que lui. Dans le MCU, il y a quand même 26 films se déroulant avant les événements de No Way Home. Cependant, d'anciens ennemis exploitent la situation. Avec l'identité de Spider-Man maintenant publique, de vieux ennemis ressurgissent. Le rôdeur prend MJ en otage. Pas compliqué étant donné qu'elle est affichée partout dans les médias. Son objectif est de faire chanter Spider-Man, à accomplir de maléfiques desseins sous réserve d'épargner MJ. Spider-Man s'engage dans une lutte désespérée pour sauver MJ. Mais il échoue tragiquement, menant MJ à une mort certaine. Il jette tout son dévolu sur le rôdeur, qu'il tue froidement. Cet événement boulevaire Spider-Man et le pousse à remettre en question la viabilité de sa double vie de super-héros. L'intérêt ici est de rendre la révélation de son identité beaucoup plus impactante que dans le film. Parce que ça reste quand on y pense qu'une bête et simple histoire de vœux parcours sub qui n'ont pas été acceptés. C'est aussi un moyen de mettre le Spider-Man de Tom Holland à l'épreuve un peu plus tôt dans le film. Et l'assassinat du rôdeur ternit très largement l'image de Spider-Man, qui subit des déboires juridiques et médiatiques. Il trouve un avocat de qualité en la personne de Matt Murdock. Conscient que son identité révélée a des conséquences graves et qu'il ne peut pas gérer la situation seul, Spider-Man se tourne vers le Docteur Strange pour faire oublier son existence aux gens. Avant toute chose, il souhaite désormais protéger ses proches, sa tante May et son ami Ned plus particulièrement. Strange accepte de l'aider et d'effectuer le sort qui ici n'est pas si compliqué à produire que dans le film. Néanmoins, cela va mal tourner en raison de la fragmentation du multivers causé par les événements de la série Loki, chose à laquelle Docteur Strange ne s'y attendait pas. Le sort de Docteur Strange ne marche pas comme prévu, laissant s'insérer dans le MCU des individus étroitement liés à la personnalité de Peter Parker, provenant de d'autres univers. Cela ouvre la porte à l'apparition du Spider-Man de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, ainsi que de nombreux méchants emblématiques de leur univers respectif. Docteur Strange explique à Peter que la réparation du multivers et le renvoi des éléments étrangers doivent se faire de manière progressive, en capturant chaque élément un par un. Les trois Spider-Man vont devoir se retrouver et collaborer ensemble pour chasser les méchants et réparer les failles du multiverse. Chacun des méchants du multivers a ses propres motivations et dessins. Le bouffon vert souhaite tester la moralité des Spider-Man en les confrontant à des choix difficiles, comme celui de sauver un proche ou des innocents. Le Dr Octopus veut exploiter la technologie du MCU, à ses propres fins délirantes, et recréer sa machine. Electro voit le MCU comme une source inépuisable de pouvoir. Et assez méchant, on a choisi d'en rajouter deux autres, Scorpion et Mysterio. Une version de Scorpion interprétée par Michael Mando. L'idée, c'est d'apporter une sorte de payoff au personnage qui semble être teasé dans Homecoming. Inutile de préciser qu'il provient d'un univers où il sait que Peter Parker est Spider-Man. Ensuite, on fait revenir le Mysterio de Jack Gyllenhaal, sauf qu'il s'agit d'une version où il détient vraiment des pouvoirs. En bref, on veut un peu jouer avec le principe de multivers, car dans le film, c'est juste une usine à fanservice. Tous ces antagonistes se plaisent bien dans l'univers du MCU, et ça devient très problématique, car ils décident de se soutenir les uns les autres, conscients qu'à Six, ils représentent une menace beaucoup plus compliquée à gérer. À l'initiative du bouffon vert, ils se font même nommer les Sinister Six. Non sans mal, et avec les renforts extérieurs que sont Doctor Strange, Captain America et Daredevil, la prise de pouvoir des Sinister Six arrive à être repoussée. Tous sont renvoyés dans leur propre univers. Ici, il ne s'agit pas de les sauver ni de les tuer, mais simplement de rétablir l'ordre légitime et naturel des choses. Auprès des deux autres Spider-Man, plus âgés et plus expérimentés, Spider-Tom a appris énormément de choses, et notamment la plus importante, celle qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parfois, il n'y a pas de solution miracle pour changer les choses. Son identité est révélée, sa copine est décédée, cependant, il lui est impossible de changer cela. Tout ce qu'il peut faire est d'accepter cette réalité, et de continuer avec force et volonté à mettre son pouvoir au service du bien. C'est un devoir, et ce dernier passe au-dessus de toute autre chose. Le film se clôt sur un Spider-Tom beaucoup plus mature, enfin débarrassé de sa naïveté maladive. Spider-Man est né. Bon, ça c'est comment on aurait géré le film dans les grandes lignes. Et si on résume notre ordonnance... Assurer une continuité avec le MCU. Introduire le multivers de façon logique et impactante. Faire de Doctor Strange un vrai super-héros et pas un débile. Que les intentions de chaque personnage soient clairement établies. Faire en sorte que le multivers ne soit pas une usine à fanservice. Et une boîte de Doliprane pour les maux de tête provoqués par les hurlements des fans en salle. Et vous ? Vous en pensez quoi ? Peut-être qu'ensemble on pourrait guérir le patient ? Aussi nous vous invitons à nous proposer vos pistes d'amélioration. L'idée c'est de vraiment pouvoir proposer la meilleure version de ce qu'aurait pu être Spider-Man No Way Home. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour voir si le traitement a eu l'effet escompté ou non. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo d'un nouveau concept. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. A nous suivre sur les réseaux comme TikTok, Twitter, Instagram. Et on vous dit à la prochaine !